bismillah alors on continue on va continuer je vais continuer l'explication de gigaton c'est ça oui voilà alors ce qu'on avait dit la fois passée c'est que c'est où est-ce qu'on s'est arrêté sur les signaux enfin on décodait le code ok on était dans le c à l'intérieur du c à l'intérieur du c oui alors on avait le comment on a entamé les trois bits suivants trois bits du milieu on avait dit que ces trois bits c'était responsable du mode adressage ou bien de la condition de saut du jump du branchement voilà c'est principalement ces trois bits ils sont gérés par le décodeur le décodeur 3-8 d'accord c'est le mode décoder c'est appelé mode décoder il contient tous les modes j'aimerais juste mettre l'accent sur un truc qu'il faut bien s'en rappeler la première partie entre le crochet c'est c'est l'adresse c'est ça c'est l'adresse dans cette adresse de la série de la rame tu m'excuse que je suis donc le la première c'est l'adresse de la rame ouais ça peut être des ça peut être x ça peut être y concatini à des ça peut être y concatini à x et ainsi de suite et l'autre c'est la destination et l'autre c'est la destination c'est la destination où est ce que après de la sorte à partir de la sortie de lui à elle où est ce que l'information ça va être sauvegardé sauvegardé exactement voilà très très bien on va voir est ce que ça fonctionne bien ou pas c'est c'est pour ça qu'on est qu'on étudie ça parce que pour suivre les signaux et voir est ce que ça fonctionne réellement ou pas si on suit par exemple le premier on va voir le premier c'est le dac c'est ça le dac exact voilà le dac si on voit le dac on trouve qu'il n'est branché qu'à une seule porte ou sur l'uc donc c sur l'unité de commande à l'intérieur de l'unité de commande à l'intérieur il y a un décodeur c'est sur le décodeur le premier le décodeur de roi oui c'est très bien il ya les modes de dire les 8 modes une d'accord donc il est branché uniquement sur la première porte or or voilà très très bien ça veut dire si il est activé si on est dans ce mode le or sera activer sur activé voilà où est-ce qu'il part en suisseant vers le end pour le ld est très bien vers le end vers le ld le ld est ce que vous vous rappelez de ce signal on a déjà fait la ld vous connaissez le signal le changement le voile et il concerne quel registre on va vérifier on va sortir j'ai quatre ans et on va voir quel registre on va essayer de le chercher juste pour s'habituer c'est petit et c'est du temps tu peux jouer c'est le registre passait le registre à c'est l'accumulateur très bien l'eau se concerne l'accumulateur ça veut dire ça c'est la destination ça a décidé très bien c'est des assez c'est ça c'est donc un chargement du débat c'est très bien il nous reste le dé le dé ça veut dire à l'intérieur de la rame ça doit être 0d c'est ça l'adresse cette fonctionnalité elle est produite par le ma u à d'accord voilà le ma u et doit produire la l'adresse 0d c'est ça d'accord voilà en principe c'est lorsque ce signal est active en principe c'est cette adresse qui doit être fourni à la rame on doit vérifier ça on va la vérifier on va sortir vers g4 on va voir le ma u qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il est ce qu'il a choui elle est là il est commandé par le h les deux signaux redou si on vérifie à l'intérieur du c'est eu ils sont où ils sont sur les deux or du décodeur trop vite très bien est ce qu'ils sont impliqués par notre signal ou non non ça veut dire si ils sont impliqués très très ça veut dire si une autre ligne elle est active l et l h c'est quoi leur sortie c'est 0 0 très très bien si on voit 0 0 ces commandes là concernant le ma u qu'est ce qu'elle va sortir si on lui donne 0 0 elle va sortir 0 non essaye de c'est donc à l'intérieur de la ma u pour voir d'accord il faut voir les pour voir les multiplexeurs à l'intérieur donc donc on a le 0 c on aura la donnée depuis le registre d et du deuxième multiplexeur on va avoir la 0 0 très très bien qu'il fait on va voir 0 0 vous êtes sûr c'est quoi la sortie un jeu peut-être quand on sait pas c'est quoi la sortie exactement que est ce qu'il va sortir le ma u donc il va sortir pour bon le premier multiplexeur il va faire passer puisqu'il y a 0 donc il va il va faire il va laisser passer le la première la première ligne c'est qu'il depuis l'information depuis le registre d c'est le d il va passer le d il va faire passer le d voilà et pour le multiplexeur il ya il ya la valeur 0 0 c'est une constante très bien voilà c'est 0 0 tu parles du deuxième du deuxième oui très très bien ils sont concatenés l'adresse sera finale 0 0 d voilà c'est 0 0 d très très bien c'est 0 0 d c'est exactement ce qu'on veut c'est notre si on vérifie à l'intérieur du c u c'est exactement notre signal c d ac d'accord d'accord c'est exactement le même principe pour les autres vous pouvez les me les donner par exemple x ac si par exemple c'est x ac que va-t-il se passer on va voir tout d'abord le la c u ouais le x ac donc c'est le deuxième donc c'est le or le premier or il implique aussi je vais impliquer aussi pour le r donc donc on a le l d ah ouais on a le l d et le l dc c'est quel registre c'est l'autre à l'autre du assez d'accumulateur le destinat et on a le signal de l le signal l l voilà très bien elle qui est active qu'est ce que on va voir l'interprétation ça veut dire le h 0 et l 1 c'est ça très bien voilà qu'est ce que ça donne donc on va voir h 0 et l 1 voilà ça donne quoi h 0 donc on a donc on aura la donnée depuis x ouais voilà très très bien la suivante la suivante c'est y des as y des as donc on aura deux signaux donc le premier c'est c'est le l d toujours et le deuxième c'est le h c s ma a un rach 1 1 0 h à un instant je n'ai pas suivi parce que alors le ça c'est le troisième y d a c ah c'est vrai c'est vrai ça veut dire c'est h 1 et l 0 très bien Le H1, voilà, El0. Oui, qu'est-ce que ça donne dans le MAU? Dans le MAU, c'est chaque fois... Donc on a le H1, donc on aura la donnée depuis Y. Et 0, c'est la deuxième depuis X, donc on aura YX. C'est sûr, X n'est pas 0. E H1, El0, D, D, on aura Y, D. Y, voilà, très bien. La suivante. La suivante, Y, Y, X, A, C. OK. Tu peux cliquer directement à gauche, Aliham. Cliquez deux fois, parce qu'il redique là. Oui, ça va sortir la composante pour la mettre dans l'autre. Bon, Y, X, A, C. Donc on aura le LD. Donc le LD, il y a le EL et le EH. Voilà, il faut activer. Mais juste activer. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on aura 1, 1, donc on aura X, on aura Y, X. Très bien. La suivante. Y, X. Donc on va voir la suivante. La suivante, c'est DX. Voilà. Donc il y a le XL. Uniquement le XL. Il y a uniquement le? Le XL. Voilà, il y a uniquement le XL. Qui est-ce uniquement le XL avec l'EH, l'EL, 100? 60. 60. 60. Très bien. Qui est-ce 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 qui est-ce. Il y a y, D. Ah, c'est 0, D. 0, D. Il y a déjà 1, comme le 1. 0, D. Voilà. Et on va voir la X, L. On va voir c'est quoi le XL. Il y a de la X. Ou bien, la X. C'est le Régistre X. Voilà, XLOAD. C'est le XLOAD. XLOAD. Voilà. XLOAD. c'est l'écriture et l'out c'est la même chose c'est pour le chargement l'out c'est l'écriture c'est exactement la même chose il ne faut pas mélanger les termes chargement, l'out c'est écriture l'autre, l'ac c'est l'out 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 donc l'out c'est l'écriture dans l'ac d'accord xl c'est l'écriture sur x xl d'accord c'est l'out l'interprétation l'interprétation xl donc le registre c'est le xload c'est le chargement de x x va charger on va écrire on va écrire on va écrire on va écrire écriture ou lecture c'est l'écriture c'est l'écriture sur x dans le front la valeur va changer voilà c'est pas une lecture c'est une écriture c'est une écriture voilà on va écrire c'est l'écriture c'est l'out d'accord voilà le cinquième le sixième dy c'est la même chose que dx très très bien quoique on va écrire le signal d'écriture sur le registre y très très bien le d out le d out on aura le ol le ol a1 le ol a1 uniquement le ol a1 uniquement le ol a1 voilà le ol c'est qu'importe end ce sont des conditions on va les voir après quels on va les voir après on va les voir après on va voir après que c'est pas dans tous les cas ce signal est active n'est pas active dans tous les cas d'accord d'accord oui en tout cas le end c'est une condition il y a des conditions il va être désactivé on va voir après quels instructions vont les désactiver euh non il y a il y a il y a on va le voir après on va le voir après il y a une instruction st on va la voir après st oui exactement le dernier le dernier c'est le jump normalement c'est y il faut différencier entre l'instruction et le mode les instructions toutes les instructions elles ont des 8 le mode chaque instruction chaque instruction est le mode ce lors des instructions c'est une instructions ce ne sont pas les instructions c'est l and or il y a la dernière c'est la dernière c'est le mode oui chaque instruction elle a 9 mode d'accord D'accord. Chaque instruction. Chaque instruction, on a les huit. C'est le principe de l'assembleur. Chaque assembleur, on a une seule instruction. On a plusieurs modes. Plusieurs modes, exact. Le dernier mode. Le dernier mode, c'est donc on aura avec la condition bien sûr de Outload plus plus le EL A1 et le EH A1. Très bien. On va voir ça, c'est quoi ça ? EH, EL A1. Alors, on va le voir. Ça signifie quoi ? C'est le YX. Très bien. C'est le YX quoique plus... On a un signal. Le OL. Voilà, le OL qui va s'activier le registre Out. C'est Outload. Plus... C'est le dernier mode. C'est le dernier mode. Outer. Non, c'est pas X out. Le registre Outer, voilà. C'est le registre Out. Outload. C'est normal parce qu'elle va écrire sur Out, c'est pas sur AC. C'est pour AS1, exact. Exact. Plus... Il reste un dernier, un dernier signal. Elle génère un dernier signal. Une incrémentation d'un compteur là ? Où est-il ? Pour le nommer. C'est toujours avec le signal OL. Euh... Je suis dans le mode, le mode. Je parle du mode. On est dans le dernier mode. On a parlé de trois signaux. On a parlé du signal EH, on a parlé du signal EL, on a parlé du signal OL. Il reste un dernier signal. OK. Il reste un dernier signal. Il reste un dernier signal là. Et du mode, il génère des signaux, c'est ça ? C'est ça le principe ? Voilà. Exact. Voilà. On a étudié ça, c'est exactement pour comprendre comment les signaux sont générés. Le signal de l'horloge ? Non. C'est le signal EX. Il est sur la même ligne, pardon. Ah oui. Voilà. EX. EX, oui. On va voir à l'extérieur, ça sert à quoi le EX ? Le EX, c'est pour le registre X. Voilà. Il incrémente le registre X. Ça, très bien. C'est incrémente X. C'est incrémente X. Voilà. Voilà, on vient de terminer les modes. Ça, c'est le décodage des modes. C'est un circuit combinatoire qui génère les signaux appropriés. D'accord ? Oui. Voilà. L'étape suivante, on va voir les instructions. Les instructions, elles se trouvent dans le décodeur en bas. Le décodeur 3.8. InstructionDecoder. Il y en a 8. C'est ça ? InstructionDecoder, oui. L'Uc. À l'intérieur de l'Uc. On est toujours à l'intérieur de l'Uc. À l'intérieur de l'Uc, d'accord. Tout en bas, il y a un autre décodeur 3.8. Il prend les trois derniers bits. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, oui. C'est vrai ? Les trois derniers bits sont les bits responsables de l'encodage de l'instruction. Le même principe, on a 8 instructions. L, LD, LOAD, AND, OR, XOR, AND, SUB, STC, STORE. BCC, c'est le branchement conditionnel. C'est le branchement conditionnel. D'accord. Le branchement conditionnel. On va commencer instruction par instruction. Ces instructions aussi ont une responsabilité de générer des signaux. Les signaux ici, c'est les signaux restants. On va voir quelques signaux. On va voir le reste. Alors, le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est... Oui. On n'a pas vu le PL, le PH. C'est exactement maintenant. C'est maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont en relation directe avec les institutions. D'accord. Les signaux restants, c'est ça. C'est PL, PH, AR0, AR1, AR2, AR3, AL et WE. Right. Right enabled. Right enabled. Voilà. Ces signaux, AR, c'est... Ils suivent le même... C'est pas ils suivent. C'est le... C'est les... C'est les... C'est les... C'est les AR, hein. AR0, AR1, AR2, AR3 et AL sont responsables de la commande de l'UAR. D'accord. Ils commandent l'UAR. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque instruction, elle a un code spécifique pour l'UAR. D'accord. Les instructions, leur principale zone de modification pour dire ça, c'est l'UAR. Les instructions, ils influencent l'UAR principalement. Ils influencent aussi le PC avec PL et PH. Mais principalement, c'est l'UAR. C'est l'UAR. Donc, quand je vous oublie le PL ou le PH, ils influencent aussi l'instruction. C'est l'un. 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 Voilà. PL et PH, ils concernent le PC. D'accord. AR0, AR1, AR2, AR3, AR1, AL, ils concernent l'UAR. Les sept instructions, les huit instructions, influencent l'UAR. AR, c'est la principale zone de modification, c'est ça. Mais il y a l'instruction BCC, elle modifie aussi le PC. C'est logique. C'est un branchement. Est-ce que ça saute ou pas? Bien sûr. Voilà. Pour chaque instruction, elle a un comportement spécifique pour l'UAR. Il y a une table qu'on a créée. C'est-à-dire la table. Il y a une table. Il y a une table. Il y a une table. La table là? Il y a des instructions, ça vous intéresse dans le blog. Ah oui. Ça vous intéresse. Il y a une table. Voilà, nous avons mis là. Mux. Mux. Logic. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu as ou pas. Sinon ne... Voilà. Table. Je vais l'appeler Table. Voilà. Si vous ouvrez ce fichier, qui est une partie, c'est... Je dois chercher les instructions. Elles sont en bas. Les instructions, voilà. Les instructions sont en bas. Voilà. C'est le dernier. Là, on va lire, par exemple, le LD, l'instruction load. L'instruction load, elle va commander avec le code 1, 1, 0, 0. Concernant les... Un instant, je vais les voir. On les a appelés les AR. Les AR. AR0, AR1, AR2, AR3. Le LD. Si on prend l'exemple de l'instruction LD. D'accord. Dans AR, AR0, AR1, AR2, AR3. Elle doit sortir le code 1, 1, 0, 0. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Que va-t-il faire ce code ? D'accord. Ça, c'est... 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 Vous voyez que ça. D'accord. Ce sont des signaux de commandes. Ils commandent l'UAL. Le code 1, 1, 0, 0. Vous vous rappelez de la table de l'UAL ? Oui. La table de l'UAL, si on lui donne 1, 1, 0, 0, il va sortir la valeur B. D'accord. Voilà. Le end, par exemple, on doit sortir la valeur 1000. Il va faire... Le 1, 0, 0, 0. L'opération, il va faire le end logique. Ah, le end logique, oui. Voilà. Le or, la même chose. Je lui donne, par exemple, 1, 1, 1, 0. Il va faire le or. Le xor, la même chose. Le add, il va sortir le B. En principe, il a A plus B, c'est ça. Et puisque le A, il est dans l'accumulateur, par défaut, normalement. Non, c'est... Le UAL, elle est un peu particulière. Elle est particulière. Je vais vous expliquer après. En tout cas, le sub, il va donner... Le sub, il va donner... Le slash B, ça veut dire, c'est l'inverse de B. Le st, il va sortir 0. Le B, c'est l'inverse du A. D'accord. Non, pourquoi c'est... Pourquoi c'est... Pourquoi c'est différent ? Parce que lui, elle est particulière. Elle utilise aussi le left. Le code du left. En haut. C'est ça. Le left, il y a deux possibilités. On donne 0 ou bien on donne A. Ah, c'est le left, il y a deux. C'est donc, c'est pour les deux UAL qu'on utilise. Une left et une right. C'est ça. Non, on utilise une seule UAL. Mais on utilise une seule UAL. On utilise une seule UAL. Mais on utilise cinq signaux de commande. Qu'il y a quatre signaux de commande qu'on vient de voir. Sur le Megatron, on ne manque qu'il y a deux UAL. Non, qu'il y a une seule. Ah non, c'est les mêmes commandes. C'est le Megatron, tu parles du 181. Ah, 181, exactement. C'est les mêmes commandes. Ils ont les deux. Ah, d'accord. Pour faire la même opération. Pourquoi ça ? Hein ? Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils sont... Ils sont... Ils sont rassemblés en chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont rassemblés en chaîne. Ça veut dire, si tu veux faire une addition. Ça doit être une addition pour les deux. D'accord. Et il y a... Lorsque je vous dis relation en chaîne, il y a le carry qui va passer de... Ah, d'accord. Puisque c'est... C'est des UAL de quatre bits. De quatre bits, voilà. Tu ne peux pas faire, par exemple, faire une addition, une addition, une addition, tu ne peux pas faire ça. Exact, exact. Ça doit être exactement la même commande pour les deux. Exact, oui. Oui. Par contre, pour cette UAL, l'UAL est utilisée dans Gigatron. Elle est compliquée. Elle est compliquée. C'est une UAL qui est composée de... d'épuces. Ils utilisent des multiplexeurs. Elle est compliquée. Je ne veux pas... Je ne veux pas trop entrer dans les détails. En tout cas, elle utilise cinq bits. Quatre bits, on vient de les voir. Ok, un bit, qui est le left. Le left, là, il doit... Il doit faire passer 0 A. Je meinte à 0 A. Il y a juste une explication bref. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a le... Je ne vous ai pas bien suivi. C'est quoi le left et le right, là, ici? Il y a le... Le right, par rapport à quoi? Il y a le... Par rapport à l'entretel UAL. Oui. L'entretel UAL, c'est-à-dire qu'il y a une opération, d'accord? Il y a une autre opération, d'accord? Ou une autre opération, d'un côté deuxième. Il y a le UAL qui est composé. Il est composé d'un additionneur. C'est tout. D'accord? D'accord. Ou le left et le right, ils sont responsables des opérations logiques. And, Org, Zor, A, B, Not, B, Not, A, 0. D'accord? D'accord. Je ne vais pas entrer dans l'explication. En tout cas, on ne va pas se compliquer là. On dit cinq commandes. On dit les instructions, quelles sont les opérations que je dois passer. Et c'est tout. D'accord? Comment est-ce que l'ambiguïté ou l'entretel? L'entretel fait le A de le sub. C'est ça. Le A, je ne peux pas passer le B. En principe, c'est A plus B. A plus B, oui. Le B, il est passé dans le right. Le A, il est passé dans le left. Dans le left. Voilà. Parce que c'est un additionnaire. Au fond, le... Le C, c'est pour le C, c'est pour le C, c'est pour le C, c'est beaucoup plus. Le C, c'est un additionnaire qui est deux additionnaires réellement. Qui est deux additionnaires additionnellement en chaîne. C'est exactement le même principe. Mais de la même commande. C'est un FISOUJ. FISOUJ, d'exemple. La même commande. La même commande avec deux opérantes différentes. Deux... Bien sûr. Deux opérantes différentes. Bien sûr. Il y a A ou B. Les opérantes tawhanais, c'est A ou B. L'opérante, c'est un étage d'acheminement. C'est un additionnaire. Et nous avons dit qu'on ne peut pas expliquer les mots. L'UI, même si je vais vous expliquer. Chaif, je veux que tu comprennes. Comme, qui a une commande, n'importe quelle UI. Elle a une commande, elle vous fait l'opération. D'accord. D'accord. Voilà. C'est ça le... C'est ça le... Cinq commandes, c'est les inscriptions. Non. C'est des signaux. же les inscriptions qui arrivent dans A qui vient encore. C'est des ingres de signaux qui ahí va se sortir dans les cannot Алекс. D'accord. C'est des signaux qui arrivent par A qui vient de C dans L'A R0. C'est des signaux, AAR0-ARHara. D'accord. і Evet. Nous sommes n счett organize duoki de signaux ici. Nous avons姐 la danse Armen. La please de pouvoir nous alignera pour toi. Bien sûr. C'est un signaux. Il est 5 à l, parce que je ne sais pas, on a cited 5 à l. Il est 5 à l. Donc on a dit 5 à l, on réveille le 0 à l, ok. Alors, on continue. On parle de 5 à l, est-ce 5 à l ? Est-ce que j'ai débuté la vidéo ? Ah, c'est bon. Alors, les cinq signaux sont responsables de la commande de l'UAL. Il y a une remarque très importante ici. C'est que dans le Megatron, on va les changer. On va les appeler en fonction de l'autre UAL, de l'UAL 181. D'accord. Ici, pour le Gigatron, c'est autre chose. C'est une autre UAL. Alors, pour le Megatron, on va les changer. Mais c'est juste le même principe. Ils vont faire les mêmes opérations. Pour le Megatron, par exemple, le load, elle va commander à l'UAL de faire quoi ? De faire passer la valeur B. B. D'accord. Le end, il va faire le end AB et ainsi de suite. Voilà. Voilà, c'est tout. On a les instructions. Les portes notes qui existent, leur fonction, c'est un circuit combinatoire. Si, par exemple, on est dans le load. Ici, on est dans le load. On peut remarquer que AR3 est active. AR2 est active. AR1 n'est pas active. AR0 n'est pas active. Oui, c'est le LD. C'est, on a le... Donc, on a deux... On a le AR2 et le AR3. Par exemple, ils ont activé. Voilà. C'est la valeur 1100. 1100? 1100. Non. Là. Oui. C'est quelle valeur? Pour le load? Pour le LD? Pour le LD. D'accord. Donc, on a la... Pour le AR, uniquement pour les AR? Uniquement pour les AR. Oui. On a... On a... AR2 et AR3. Voilà. Essaye. La valeur. En binaire. Ah, d'accord. Donc, c'est pas 1100. Donc, c'est... Si on les prend selon l'ordre, AR0. 0 AR1, c'est 0 AR2 1 AR3 1. Donc, c'est 0 0 1 1. Voilà. C'est la valeur 1100. À chaque fois, je me trouve dans une confusion. Comment lire les bits? De gauche à droite ou de droite à gauche? Et même la numérotation des bits. Là, 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 c'est 0, mais c'est le premier bit. D'accord. 0, c'est le premier bit. 1, c'est le deuxième. Ça m'a dit? Il se positionne de droite à gauche ou bien de gauche à droite? Dans le schéma. Dans le schéma, on a la représentation binaire. Dans le schéma, il n'y a pas de règle. Tu ne peux pas savoir dans le schéma. D'accord. Tu dois réfléchir. Tu dois trouver dans le schéma. Il n'y a pas une règle dans l'ordre. Mais dans l'écriture, on le sait déjà. C'est une écriture mathématique. C'est de droite à gauche. C'est mathématiquement, c'est de droite à gauche. C'est arabe. Ça vient de l'arabe. Donc, si on prend par exemple cette valeur en binaire, on dit c'est 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Voilà. Ça se lit 1100. 1100 binaires. Donc, on les mentionne. AR0, AR1, AR2, AR3. De droite à gauche. De droite à gauche, voilà. D'accord. En plus de ça, voilà. Ça, c'est le... On a vu ça. Là, il y a une information capitale ici. C'est de savoir comment les instructions fonctionnent réellement. On va utiliser par exemple le load. On va supposer qu'on a le load. D'accord. On sait que le load, il va sortir la commande 1100 vers l'UAL. L'UAL, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire passer le B. D'accord. On fait la trace dans le datapath. Vous allez lancer l'image du datapath. On va voir comment ça fonctionne. Toujours sur Logisim. Sur Logisim, je vais utiliser l'autre. Vous pouvez faire sur Logisim. Voilà, on va le faire sur Logisim. Vas-y. Voilà, sur Logisim. On va suivre l'information. On va suivre l'information. Comment elle se déplace ? C'est très important. On a l'instruction. Elle est dans Registre IR. C'est ça. C'est ça, oui. Elle va entrer dans le CU. Le CU, il va la décrypter. Très bien. Supposons par exemple qu'il trouve dans les deux premiers bits 00, l'accès au bus bleu. Ah, vas-y, vas-y. On va faire cet exemple. Pardon, on va faire un autre exemple. 00. Vas-y. Donc, 00. Donc, on va prendre le décodeur de 24. Donc, 00, c'est le signal DE. Le signal DE qui est responsable de ? Le signal DE qui est responsable du 36 buffer. Donc, de laisser l'information sur le registre D de passé. Voilà. Ça veut dire que maintenant, le bus bleu, il contient l'information qui se trouve dans le D. Dans le D, oui. Voilà. D, c'est l'immédiate ici. Elle est prise comme immédiate. Immédiate, oui. Voilà. Le bus bleu, on sait qu'il va déverser dans l'entrée B de l'UR. Exact. Voilà. On suppose, par exemple, que dans les 3 bits du mode d'adressage, c'est 0, 0, 0. C'est quel adressage ? C'est quel mode ? Pardon ? Le mode d'adressage, les 3 bits du mode d'adressage, c'est 0, 0, 0. Ça m'a dit 0, 0, 0, c'est... C'est le LD. C'est le load. Non, c'est pas l'instruction, c'est le mode. C'est le mode. C'est le DAC. Le DAC. Voilà. C'est quoi l'interprétation du DAC ? Le DAC, c'est le load. C'est le LD. Donc, on a... Plutôt, c'est pas le LD. Donc, on a le chargement de la donnée qui se trouve dans le D, dans la RAM. Dans la RAM. Ça veut dire... Son interprétation est très simple. Le MAU, il fait sortir l'adresse 0D. 0D. Voilà. Dans la mémoire. Juste une remarque ici. La mémoire n'a pas accès au bus. Je connais un de l'accès au bus, là. Quel bus ? Le bus bleu. Le bus bleu. On a l'UAL. L'UAL. On a le registre D. Et même la mémoire. Même la RAM. Non, dans cette instruction particulière. On a l'UAL. Il me dit qu'une instruction. Le premier bit, c'est 0,0. C'est le D qui détient le bus bleu. D'accord. Je vais continuer. On a l'UAL. J'ai passé au 3 bit suivant du mode. D'accord. On a trouvé que c'est le mode DAC. DAC, très bien. Le mode, c'est le mode C. Il va être chargé dans le registre AC. Un instant. On va commencer par le D. On va commencer par le AC. D'accord. Le mode, c'est le mode C. Il va exiger le MAU. Pour faire sortir, dans l'adresse mémoire. Elle va sortir la valeur. La valeur 0D. 0D. On va faire un exemple 5. C'est comme ça. On va choisir. D'accord. 0,5. 0,5. Voilà. C'est un 0,5 sur 16 bits. C'est très bien. Mais le bus, il est belge comme le HAKMOU. Le bus, il est détenu par... Le bus bleu. Il va faire le registre D. Il va faire la valeur. 5. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mémoire ici n'a pas accès au bus bleu. Ah, d'accord, oui. Ça veut dire que l'adresse D générée par le MAU, elle est inutile. Exact. Elle est inutile parce que... C'est un adressage direct, qui est dans l'adressage direct. Ça, c'est l'adressage immédiat, on appelle ça. Immédiat plutôt. C'est un adressage immédiat. Pour l'adressage immédiat, peu importe quel que soit le mot d'adressage, le mot d'adressage, le mot d'adressage, le D, ça ne va pas influencer. Exact. Mais elle est donc à la destination. AC. L'AC a une influence. L'AC, si vous vous rappelez, l'AC aussi dire. C'est l'accumulateur. C'est l'accumulateur, c'est le signal, l'AW qui est actif. Qui est actif, exact. C'est toujours le résultat, il va être, le résultat de l'UAL, toujours, il va être mis dans AC. D'accord. Voilà, d'accord, on continue. Mais allez, les trois derniers bits, c'est l'instruction. Ah, je vous remercie, je vous remercie. Pour le registre AC, donc en même temps, nous avons le signal, l'AW qui est actif. Ah, oui. Qui est actif. Qui est actif, oui. D'où est-ce qu'il va prendre ? Le registre D. Non. C'est pas le schéma. Ah, c'est l'UAL. Non, ça dépend de l'UAL. Ça dépend de ce que l'UAL va calculer, d'accord. Le mouhème, c'est l'AC qui va sauvegarder. C'est pas X, c'est pas Y et c'est pas out. Exact. Voilà. On continue, je vais passer vers les trois derniers bits. Les bits de l'instruction. De l'instruction. Je suppose par exemple, maintenant, 0, 0, 0. C'est quelle instruction ? C'est la première instruction, c'est le load. C'est le load. Qu'est-ce qu'il fait à l'UAL ? Load à l'UAL ? C'est quelle commande ? Quelle commande il va donner à l'UAL ? Ça marche. Donc, on a le 1100. 1100. Qu'est-ce qu'il fait le 1100 à l'UAL ? Le 1100, il fait passer la valeur de B. B, c'est le bus. C'est le bus. Voilà. C'est la valeur 5. Elle va passer dans l'UAL. Elle va sortir. Elle va sauvegarder où ? Sauvegarder dans AC. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait fait maintenant ? Est-ce qu'on a donné l'instruction en tout ? On a suivi le chemin de l'instruction. Est-ce qu'on a donné l'instruction en tout ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Jumente. Jumente. Donc, cette institution, elle a chargé la valeur de D. Elle a fait passer par l'UAL. Elle l'a mis dans le registre AC. Très bien. Globalement, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un chargement. De quoi ? De la valeur du registre D dans AC. De l'immédiate dans AC. De l'immédiate dans AC. De l'immédiate D dans le registre AC. C'est le load de l'immédiate dans AC. Et ça, on va le voir directement. On l'appelle comme ça. Immédiate de D. Immédiate. On va voir l'appellation. On va voir la table. On va voir la table. La table, tu as les instructions. On va voir la table. On va voir la table. On va voir la table. Je l'ai vu sur votre registre. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas. On va voir la table. C'est un chargement. Je l'ai parcouré toutes les combinaisons. Je l'ai 256 combinaisons. Je vais voir ce qu'elle fait. On va voir la table. On va voir l'instruction. On va voir l'instruc de l'assembler. D'accord. Mais bien sûr, la table est très importante, c'est ce que tu as vu dans ta mémoire. Bien sûr, mais ce n'est pas aussi difficile. Ce n'est pas aussi difficile, non, c'est simple, c'est un cycle single. Il faut juste suivre exactement l'acheminement de l'instruction. J'ai remarqué qu'il y a une chose qui est très importante, c'est le décodage de l'instruction. C'est le décodage de l'instruction, oui. Il faut suivre dans le CU. Pour la conception, il faut bien étudier le codage, comment encoder l'instruction et puis la décoder après. Il faut bien étudier le décodage, donc le reste, c'est le décodage de l'instruction. Comment vous allez faire dans la mémoire ? Vous allez expliquer ça. Vous allez expliquer ça, même si je suis en 7. D'accord, expliquez les institutions comme on les a vues. Non, non, tu ne vas pas expliquer le CU à l'intérieur du CU parce qu'on ne va pas utiliser ce CU. D'accord. Mais tu vas utiliser, tu vas expliquer, tu vas faire un exemple, le cheminement de l'information. Le cheminement de l'information selon l'instruction. Par exemple, comment on a actué. Par exemple, la première instruction, il y a le coté à 0,0. Donc, c'est l'instruction l'autre, donc on va charger l'immédiat de D vers le registre AC en passant par l'UAL. De toute façon, par l'UAL, le plus important, c'est que... Est-ce qu'on parle des signaux ? Est-ce qu'on parle des signaux ? Est-ce que tu vas expliquer ? Est-ce que tu vas expliquer ? Est-ce que tu vas lui-même ? C'est moi, je vais faire, Moustapha. Est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre la table, je fais le... 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 Je fais le documentaire G3. G3. Il y a un moment, il y a un certain moment où l'encodage est expliqué. Il y a un moment, il y a un moment. 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 Il y a un moment pour l'accès bus. Et le moment qui se suit, c'est le moment d'adressage. Et puis l'inscription. C'est très bien. L'explication, vous avez trouvé la page 49, sur PDF. La page 49, quelle est l'explication ? Vous avez les maîtres et vous allez faire un exemple qui m'appelle l'exemple d'un dernier à la fin Mais en même temps vous allez expliquer les signaux qui vont sortir du CU pour acheminer l'instruction Mais vous m'avez dit qu'on ne va pas utiliser le même CU donc est-ce qu'on aura les mêmes signaux ? On a les mêmes signaux sauf pour l'UIL Sauf l'UIL qui a changé, sauf l'UIL parce qu'on a utilisé une autre UIL Mais le comportement, il faut mettre cette remarque, on a changé l'UIL mais le comportement reste le même Par exemple nous avons fait l'instruction LD, nous avons fait sortir 1100 Nous avons fait l'UIL 181 on va faire sortir la commande équivalente qui va faire passer le B D'accord Je ne sais pas quoi son code, je ne me rappelle pas Mais quel est le code ? C'est le même, on doit faire sortir la même On doit faire sortir la même On doit faire la même opération sur l'UIL D'accord Qu'est-ce qu'on avait oublié ? Voilà, ça c'est l'instruction, on avait commencé à voir la table des instructions Est-ce que vous l'avez ? La table d'instruction ? C'est ce que je vous ai envoyé sur le Discord D'instruction 7 C'est bon Voilà, vous allez voir toutes les instructions On va voir l'instruction qu'on vient de faire maintenant On vient de faire maintenant C'est la première, c'est le 1 Est-ce que vous pouvez la trouver sur la table ? C'est la première, c'est la première ligne C'est la première ligne ou la colonne, quelle colonne ? Quelle colonne, donc C'est le mode d'accès La troisième colonne, c'est 3-0, D-A-C Voilà La première colonne, c'est A-L-E-O-P Le bus accès, c'est la première colonne du mode d'accès Il faut voir que les lignes, il y en a deux types, les lignes C'est l'en gris, c'est l'en blanc Voilà Il y a les lignes pour les instructions, c'est sur 4 lignes L'instruction LD, l'instruction END, l'instruction OR et ainsi de suite D'accord Pour chaque instruction, on a fait 4 lignes qui représentent l'accès au bus L'accès au bus Au bus bleu On a fait les 4 possibilités Exact Chaque ligne, on a appris 8 colonnes pour chaque mode d'adressage Exact Voilà, tu peux maintenant, tu peux décrypter n'importe quelle instruction D'accord On va voir l'instruction, comment elle est écrite C'est MOVE A, $DD $ maintenant c'est immédiate Immédiate, oui L'immédiate c'est en dollars La direction c'est de droite à gauche Le flux de l'information De l'immédiate vers l'accumulateur C'est exactement ça Est-ce que je peux vous donner par exemple un autre exemple et vous allez le faire Par exemple, l'application Tu m'excuses, et l'instruction lorsqu'il y a la source, il est entrecroché On a dit que c'est C'est le mode d'adressage C'est le mode d'adressage Entrecroché c'est une adresse Ah c'est une adresse C'est une adresse Et ça provient du mode d'adressage Le mode d'adressage se connecte en deux parties Quelle est la destination, quelle est la source Exact La destination avec l'ac ou la out ou la x ou la y C'est ça Exact Ou la source c'est entrecroché D'accord Entrecroché ça veut dire que c'est une adresse Qui est générée par le MAU Ça dépend du mode Ça dépend du mode C'est ça C'est ça oui Voilà Je vais vous donner un exemple à faire vous-même Vous allez l'expliquer Je vais vous donner par exemple Dans le OR Par exemple Dans le OR Dans le OR La deuxième ligne du OR Quatrième colonne L'instruction c'est OR A c'est virgule x y X y Voilà Essayez de l'implémenter en binairement Binairement ? Bien sûr On doit déconner Ça c'est l'instruction Ça c'est écrit en assembleur Mais par rapport à la table directement Comment tu peux sortir la valeur binaire De cette instruction ? Bien sûr On a les deux premiers bits Donc c'est 01 Ouais Et puis on a l'instruction c'est 3 3 Un instant Un instant 01 Qu'est-ce que ça veut dire 0 ? C'est le mode d'accès au bus Voilà C'est quoi ? Le 01 C'est vers la RAM C'est la RAM Très très bien Là c'est la RAM qui va accéder au bus bleu Voilà Exact Bon Les 3 bits Le 01 C'est le mode d'adressage Ouais C'est quel mode ? C'est le 01 01 0 0 La valeur 3 ? C'est la valeur 3 Exact La valeur 3 Donc c'est C'est le x C'est le x y ac Voilà Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va Un Qu'on va mettre la valeur de y Source destination Source destination La source c'est quoi ? La source c'est y Non Voilà C'est comme la dernière instruction du branchement Z La source c'est Après la virgule Avant la virgule Pardon Avant la virgule Vous avez dit y x virgule ac 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 c'est la petite notion Ça dit c'est très très bien On va au final Ça va être dans ac C'est ça Le résultat Exact Après la sortie de l'UAR Mais pour la source La source c'est C'est pas y c'est C'est mal Je vais Vas-y Vas-y Je suis plus c Je suis plus c Donc X y ac Donc Nous avons Le LD Pour le chargement Et Le EL et le EH Le EL et le EH C'est C'est L'adresse EL1 EH1 Donc Nous aurons La valeur De Y X Voilà C'est pas y C'est C'est la valeur De y Y Y Concatené Sur 16 bits Voilà Mais J'ai Y Par exemple Y fait 1 Ou X fait 2 C'est 12 Ça va se dire 12 D'accord Exact Oui Voilà La cellule 12 C'est Exactement C'est pas 12 C'est 0102 0102 En hexadissimale 0102 La cellule Heavy C'est 102 La cellule 102 En hexadissimale La mémoire Je sais pas quelle valeur Se trouve à l'intérieur Elle va prendre le bus Exact Voilà Il faut suivre Voilà On continue Le bus C'est la valeur B de l'UAL C'est ça Exact Voilà Vous continuez Mais on a les trois derniers bits Les trois derniers bits C'est l'instruction L'instruction Le or C'est le 010 Oui Qu'est-ce qu'elle fait Vous allez vérifier la pub Donc Donc Euh Le 010 Oui C'est la deuxième Vous avez à valeur 2 La troisième colonne Oui C'est la troisième colonne Il faut voir la table De l'UAL Il faut voir la table C'est le fichier texte Ah la table de l'UAL Exact 0 C'est le Le or Pour les quatre bits Donc c'est le C'est le 1110 Voilà C'est le 1110 C'est quoi ? L'opération ? C'est quoi la commande de l'opération ? A or B Très bien A Qu'est-ce qu'il représente ? C'est l'accumulateur L'accumulateur B qu'est-ce qu'il représente ? C'est la valeur concatenée de XY Non Ah c'est l'adresse 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 de la RAM Représentée par XY Z, elle veut dire la formulation Z ? C ? La valeur concatenée de la RAM Non C'est 102 102 C'est une adresse C'est la RAM Ouais Donc le B c'est la valeur équivalente de la RAM De cette adresse 102 Ah t'es elle exactement C'est quoi la valeur ? 102 Ouais 102 C'est pas 102 Le ? C'est la valeur se trouvant à la cellule 102 Ah ouais C'est la valeur se trouvant C'est ma L'adresse L'adresse c'est 102 102 C'est la valeur Donc le B il représente la valeur T'es maujouda à l'intérieur de cette cellule Très bien C'est la valeur équivalente à l'adresse C'est pas équivalente C'est pas équivalente C'est celle Non mais j'équivalente C'est ma Elle équivalente C'est ma Elle La valeur qui est représentée Par l'adresse La valeur mémoire Qui est adressée Mais j'ai représenté Qui est adressée La cellule mémoire Qui est adressée Par Par la valeur 102 Très très bien Voilà Je ne sais pas quelle valeur Par exemple 3 ou 4 Quelque soit Elle-même Cette valeur Elle va arriver Et l'UAL Va faire Le or Le or binaire Le or binaire Et le résultat Il va sortir de l'UAL Il va partir vers 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 le AC Voilà L'instruction Comment elle a été écrite dans l'assembleur C'est ? L'instruction en assembleur C'est le or C'est le or Entre le crochet XY Virgule AC C'est le or C'est le or Entre le AC Et le XY Et le résultat est sauvegardé Dans l'accumulateur Dans l'accumulateur Ça se lit de cette manière Il y a Une opération Deux opérantes Et un résultat Le résultat est Destination 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 L'accumulateur L'opération C'est La commande C'est l'insurrection L'insurrection Destination Virgule La source Voilà Très bien Très bien Il y a Juste Les processeurs Ils ont l'accumulateur Ils ont l'accumulateur Qui m'a par exemple Le MS86 Qui m'a le 6202 La première opérante Elle est implicite La première opérante L'accumulateur C'est l'accumulateur D'accord C'est implicite Si je veux dire Le AC Le AC La première opérante C'est la AC Mais On va le H Oui On va le H C'est un H AC Y C'est vrai Mais on va le H La première opérante L'opération 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 entre le ac et la cellule mémoire yx et le résultat sera dans ac dans ac, exactement, il y a une destination, c'est une destination, c'est une destination, c'est pas la deuxième opérant c'est implicite, c'est la preuve, vous voulez par exemple l'instruction suivante juste après or, x virgule, 2 crochet DD, c'est comme ça, il y a l'or, il y a l'accumulateur, c'est la cellule pointée par DD voilà, le résultat sera dans x voilà, c'est implicite ici, je ne suis pas obligé d'écrire trois opérantes même si j'ai l'accumulateur qui m'appelle MIPS, MIPS c'est la destination, source 1, source 2 non, non, on accepte destination, source 2, source 1, c'est l'accumulateur, c'est implicite exact, voilà juste tu me permets 10 secondes même si j'ai l'accumulateur on va maintenant voir les instructions particulières, les instructions sont faciles, ici premier load, end, or, xor, add et sup juste pour résumer, load elle ne fait rien, elle fait passer le b exact, le end elle fait le end, le or elle fait le or, le xor elle fait le xor, le end elle fait le end pardon, le add il fait le add, le sup il fait le sup, il n'y a pas grand chose par contre ST et BCC ils sont un peu différents d'accord voilà, on revient au CU, juste pour comprendre comment le ST et comment le BCC fonctionnent D'accord Voilà, le ST, juste pour regarder, c'est le STOR, ST c'est le STOR STOR c'est le STOR, c'est le 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 STOR, c'est le STOR, c'est l'inverse du LOAD je suis là, comme on l'a vu sur l'instruction MIPS, le WVI c'est exactement la même chose voilà le store c'est le transfert de l'information c'est l'inverse on va prendre l'information de l'accumulateur vers la RAM très très bien, on va faire ça l'adresse de la RAM elle est accessible elle est connue par le mode d'adressage les 3 bits du mode d'adressage ils me permettent de connaître où est la cellule dans laquelle je vais sauvegarder l'information est-ce que c'est logique ou pas ? mais Azouz l'adresse de la cellule donc par exemple si on écrit un programme et on affecte une cellule et cette cellule là elle contient une donnée qu'on peut utiliser par un autre programme donc il n'y a pas de cohérence non, écraser c'est ça le ST va l'écraser c'est à vous de prendre le choix c'est à vous de prendre vos précautions il ne faut pas écraser les données que vous allez utiliser les données flassembleur c'est ça c'est la programmation l'assembleur en assembleur les cellules sont comme des variables vous allez les nommer comme des variables il ne faut pas écraser la variable c'est par exemple la programmation vous avez une variable vous n'allez pas l'écraser accidentellement c'est ça c'est une autre programmation mais ST fait son travail ST tu lui donnes l'adresse elle va écraser la donnée d'accord alors c'est juste ici ST sa valeur c'est 6 sa valeur c'est 1 1 0 en binaire je veux dire en binaire c'est la valeur 6 c'est 1 1 0 c'est 6 qu'est-ce qu'elle fait elle prend l'information de la C et elle la met dans la RAM à quel endroit de la RAM ça dépend du mode d'adressage ça dépend des trois bits suivants d'accord qu'est-ce que ça ? à quel endroit de la RAM la valeur va être sauvegardée ça dépendra des trois bits du mode d'adressage d'accord par exemple si je prends le mode d'adressage le ou je prends avec l'instruction ST je prends le premier mode d'adressage par exemple si je prends le premier mode d'adressage ici je vais écrire dans à quelle à quelle adresse le mode d'adressage 0 0 0 avec trois bits 0 0 0 le mode d'adressage d'accord c'est sur D je vais écrire sur sur D voilà je vais écrire sur D on va écrire sur D voilà si on suit si on suit la trace du du CT du store on va suivre la ligne la ligne un débauché sur les deux ports AND tel OL ou tel LD c'est vrai ou pas ? exact et sur le WE sur le WE on va voir c'est quoi le WE alors le OL et le LD on les connaît ce sont les signaux concernant les deux registres et qu'est-ce qu'on a ? l'output ou le registre D le registre D C'est une condition que l'instruction ST, OL et LD seront désactivés. Pourquoi ? Ils seront désactivés. Si ST est active, ils vont désactiver OL et LD. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Donc pour le LD, je comprends que c'est une protection contre l'écriture. Contre l'écriture. Contre le chargement. Contre l'écriture, c'est le même terme. Chargement et écriture, c'est la même chose. C'est l'écriture, voilà. C'est la même chose pour l'OL. Voilà, out. Le registre out, oui. Ça ne veut pas nous laisser écrire sur ces deux registres. Par rapport au mode qu'on va avoir. Nous avons 8 modes d'adressage. Les modes d'adressage. On va avoir 8. Oui, oui, exactement. Quand nous sommes dans l'instruction ST, les modes d'adressage, je vais vous remarquer. 8. Tous les modes d'adressage, AC, XY, OUT. C'est quoi ? Ou dire, ASSUS ? Oui, mode. Mais j'ai juste le fou. Oui, on va voir. La destination est AC. Oui, la destination est AC. AC et OUT seront désactivés dans l'instruction ST. où est le registre D ? Oui. On va voir le registre D. Le registre ? D. D. C'est la source. Le D, c'est une adresse dans l'ARAM. C'est la source. D, c'est une adresse dans l'ARAM. Est-ce qu'il y a la destination ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ici, la destination, qui est AC, c'est le mode d'adressage. Par exemple, le mode d'adressage de la première. Il va activer l'AC. Il va activer l'AC. Le ST, il va le désactiver. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'AC va avoir une source. Parce que c'est ça le store. Le store, il va prendre de l'AC et il va sauvegarder dans la RAM. Exact, de l'AC vers la RAM. Vers la RAM. Voilà, c'est ça le truc. Ici, c'est juste X, Y. Lorsque l'on fait un store, en utilisant le mode 5. Pardon. Le mode 5 et le mode 6. Est-ce que c'est X ou Y ? C'est bon. D X ou D Y. C'est 5 ou 6. Les modes. Il n'est pas désactivé. C'est bon. 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 Il faut distinguer entre les modes et les instructions. Chaque instruction, il y a les 8 modes. Les 8 modes. Bien sûr. Pour les 6 premiers, il n'y a pas de problème. LD, AND, ORG, XOR, AND, SOP. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Il y a la commande, l'UAL, le cheminement. Il n'y a pas de complication. Par contre, ST, c'est l'inverse. Je dois prendre le cheminement. Le cheminement doit partir du AC vers la mémoire. D'accord. Il doit partir du AC vers la mémoire. Ici, l'adresse dans la mémoire est toujours fournie par le mode. D'accord. Voilà. Il y a les 8 modes. Il y a le ST et il y a les 8 modes. Exact. Il y a deux parties. Il y a une adresse. Par exemple, le ST. Le ST, par exemple, 0DAC. 0DAC. DAC, par exemple. D. Donc, ici, on va charger la valeur de AC dans la cellule mémoire représentée par l'adresse D. D. Voilà. D'accord. Parce que c'est ça le mode d'adressage. Il faut bien imaginer comment ça fonctionne. Le mode d'adressage, s'il est sélectionné, c'est le MAU. Il va donner cette adresse de cette cellule. Il ne va pas se compliquer la vie. C'est automatique pour lui. D. Vous avez choisi ce mode d'adressage. D'accord. 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 Oui. Donc, le problème, c'est la destination. Ici, la destination, c'est le store. La destination, c'est pas une destination pour nous. C'est une source. C'est une source, oui. Qu'est-ce que fait le CU ? Il va le désactiver. Il va désactiver les AC et il va désactiver les OUT. D'accord. D'accord. Les deux portes END. Est-ce que vous suivez ? D'accord. Voilà. Les deux portes END sont désactivées. Je ne peux plus écrire sur le OUT. Je ne peux pas écrire sur le AC. Donc, on dit une autre chose. On dit le X ou le Y. Je peux écrire. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de condition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut choisir les modes d'adressage. On dit le AC ou le OUT. On dit le X ou le Y. D'accord. On dit le X ou le Y. Le cinquième et le sixième. Cinquième et le sixième. Très très bien. L'imaginaux par exemple qu'il y ait une instruction store avec le cinquième. L'imaginaux. Que va-t-il se passer ? Donc, on va avoir le XL. Le X ? Uniquement le XL qui sera active. Donc, c'est le chargement à partir de XL. Je ne sais pas si c'est quoi XL. C'est quoi XL ? Ah, XLOAD. C'est XLOAD. Il va être active. Je vais voir ici. Je ne sais pas si je n'ai pas le star. L'information, elle est où ? 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 La RAM. La RAM. Elle est où ? Les instructions ont deux destinations. La RAM. 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 Est-ce que tu peux me rappeler Barca Azouz ? Le registre X. Le registre X, il fait quoi ? C'est une partie d'adressage. C'est la partie basse d'adressage. Il faut savoir qu'elle a l'architecture. Elle contient X et Y. Les deux registres sont utilisés pour différents modes d'adressage. C'est un exemple des modes d'adressage. D'accord ? C'est bien écrit ou des adresses. C'est bien écrit ou des adresses. C'est l'équivalent dans le X86. Dans le MIPS, il n'existe pas cette technique. Les adresses ne sont pas construites à partir de deux registres. Elles sont construites à partir d'un seul registre. C'est comme ça. On a un registre ou un décalage. Dans le MIPS, le mode d'adressage est simple. Simple ! Oui. Dans le MIPS, il y a un registre et un registre. Dans le Processor. Il y a un avenir alors d'adressage 4x66. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Le x86 a l'équivalent du segment L'adresse segment Quel est l'adresse segment ? C'est le segment en précis Oui c'est un registre qui contient le segment C'est ça, on peut l'utiliser C'est un registre 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 D'accord Ils sont concaténés pour former l'adresse Y, la partie haute X, la partie basse Généralement, ils sont concaténés pour former l'adresse dans la cellule D'accord D'accord Nous avons le choix Nous avons par exemple le Y D D D'accord Ou bien concaténés D'accord C'est un registre C'est ça leur purpose C'est ça leur but Leur but c'est ça C'est d'être concaténés et former l'adresse L'adresse dans la RAM Ils sont utilisés de cette manière où le X a un avantage qu'il s'incrémente 50 heures 50 heures 50 heures c'est la partie basse elle peut s'incrémenter Elle peut s'incrémenter Le Y il va être utilisé pour les jumps par exemple si je veux faire un jump je modifie le Y D'accord on va le voir après on va le voir les branchements D'accord En tout cas c'est ça X Y ils ne sont pas utilisés pour le résultat ils sont utilisés pour contenir l'adresse Y il est utilisé pour contenir contenir l'adresse hot ou X il est utilisé pour contenir l'adresse basse D'accord Voilà ça veut dire si tu peux modifier les adresses si tu peux par exemple jouer sur les adresses tu peux calculer une nouvelle adresse tu peux la sauvegarder dans Y ou bien dans X D'accord voilà c'est ça le but de X et Y alors on continue qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que ce mode le mode X le mode 5 et le mode 6 avec le ST il y a deux destinations c'est un cas particulier la destination la source c'est toujours la C mais la destination ça va être X en même temps D en même temps la cellule pointée par D dans le mode 5 donc la source elle est toujours elle est toujours toujours c'est assez la source c'est toujours assez pour l'instant donc je vais vous obliger une des variantes mais c'est toujours assez c'est c'est tout c'est tout on avait dit c'est tout le ST c'est D le D le D le D le D le D le D c'est que tu vas faire la même opération mais en même temps tu vas sauvegarder aussi sur X et sur Y il ne faut pas oublier ça lors de la programmation c'est très important sinon tu vas modifier X sans le savoir d'accord si j'utilise cette instruction elle sauvegarde l'information toujours depuis AC vers la mémoire et vers le X vers le X qu'est-ce que tu auras besoin de ça ? par contre si tu n'as pas besoin de modifier par exemple le X tu vas utiliser le mode D le mode D, d'accord d'accord, si tu veux modifier que la mémoire tu vas utiliser le premier mode mais en cas où tu auras besoin de modifier par exemple le X ça c'est très rare en cas où tu as besoin de modifier X et la mémoire en même temps tu vas utiliser le mode 5 d'accord voilà par exemple un exemple un exemple où j'aurais besoin de changer X la programmation la mémoire et X en même temps oui il faut savoir que si tu modifies X si tu vas modifier l'adresse c'est ça ? oui je ne sais pas par exemple par exemple vous avez un tableau on va imaginer que vous avez un tableau X c'est l'adresse du tableau X est généralement utilisé il pointe sur les cellules du tableau d'accord par exemple derrière le tableau tu vas sauvegarder l'index de la cellule comme tu fais ? un tableau fait des valeurs mais par exemple derrière une cellule tu vas sauvegarder l'index de la cellule comme c'est qu'il fait ? je ne sais pas c'est très rare à utiliser mais supposons que vous avez un problème de cette manière est-ce que vous m'avez compris ? par exemple l'index de la cellule 4ème il faut sauvegarder la cellule il faut sauvegarder la cellule 4 il faut sauvegarder il faut sauvegarder une valeur et l'index. On va sauvegarder par exemple 10. D'accord ? On va sauvegarder 10. On va sauvegarder l'index avec 10. D'accord. C'est ça le... Mais c'est très rare à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont ajouté. Mais tu peux le faire. Vous avez ça comme option. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Le out, c'est désactivé. Je ne peux pas écrire. Voilà, en principe, ça c'est pour le ST. On va encore suivre le signal ST. Il désactive le out et le AC. C'est ça. En même temps, on doit le suivre. Vous allez suivre le signal ST. Il va emmener vers... Il y a un autre signal. J'aime à l'âchere class. Tout en bas. Le write enable. Le write enable. Le write enable, il concerne la RAM. D'accord. On va vérifier dans le schéma global. On va vérifier. Il est où ? Donc, sur la RAM. Il est sur... Sur la RAM. Memory. Ah. C'est bien memory. Je l'ai appelé memory. Il y a write enable. Voilà. Il y a write enable. Il y a output enable. Output enable. Output enable. Alors, le output enable, on a déjà étudié. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sortir l'information sur le bus. De la RAM. Il y a 1. Il y a 1. Il y a 1. Il y a 1. Il y a 0. Donc, il n'y a pas de sortie. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de sortie ? Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. C'est Z. Z. Il n'y a Z. Voilà. Write enable. Il va écrire. C'est une permission d'écriture. C'est une permission d'écriture. C'est la même chose qu'on avait vu sur le MIPS. Sur le MIPS. Voilà. Maintenant, ça va écrire. Ça va écrire, oui. Maintenant, ça va écrire. À partir d'où ? D'où il va écrire ? D'où est-ce qu'il va prendre l'information ? C'est quoi son port ? C'est le bus. C'est le bus. Très, très bien. Parce que, je vous ai dit, la mémoire est bidirectionnelle. Bidirectionnelle, oui. Bidirectionnelle. Voilà. Le bus qui était une sortie, il va devenir une entrée. Une entrée. C'est le bus bleu, il va devenir une entrée pour la mémoire. Exact. D'accord. Très, très bien. Maintenant, il va écrire l'information qui se trouve dans le bus bleu. Il va l'écrire dans le front montant. C'est ça ? D'accord. À quelle adresse ? Il va l'écrire ? Pardon ? À quelle adresse ? L'adresse fournie par la MAU. Très, très bien. MAU fournie par la MAU et indirectement, elle est expressée par le mode d'adressage. Le mode d'adressage. Voilà. C'est le mode qui décide ça. Parce que c'est le mode qui commande directement le AMAU. Voilà. Très, très bien. Ça, c'est… Ça, c'est… On revient au CE. Il y a juste une autre remarque. Il y a une… Même WE, c'est un AND. Oui. Il est branché avec quoi ? Il est branché avec… Avec le ST. ST, oui. Deuxième partie. Et l'horloge. L'horloge. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire l'horloge ? Et si pour le… Bon, c'est avec un inverseur. Avec un inverseur. Donc… C'est lorsque l'horloge, elle est à zéro. Donc… Avec le 1 de ST. Qu'il va mettre le WRITE Enable à 1. Il va l'activer. Voilà. Il va l'activer. Pourquoi ça ? Je ne m'entendais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Logiquement. C'est quoi ? Que va-t-il se passer ? La fin, je n'ai pas compris la question. Il y a le… C'est quoi le comportement ? C'est quoi ? De cette manière ? Non ? Pourquoi c'est réalisé de cette manière ? C'est quoi le comportement ? C'est le signal. C'est après le front montant de l'horloge. Je ne sais pas où le front montant, Azuz ? Oui. Il y en a. Donc, c'est après le front montant. Il rent Mama03. C'est vous tuer horm..... Il est vraiment médele. Il en a quatre aires. Il y a quatre paces. Le front montant et le front montant. Il est là. Le front 높 mas la optimize. Il chaось bas là bas là bas là bas donc. A transformative. Katherine en wherever ? Dans les Wh simplest? C'est du courage ? Le front montant だ filling. C'est d' produins la mesure fisique. Ne ? Des년agé. Il s'amplisse dans le 18세 éhfi . C'est le front descendant. Le front descendant au 0, c'est le front 0. C'est le front 0, oui. Le signa n'est actif que dans le front 0. Le front 0, oui. Pourquoi ? C'est l'inverse. Parce que des fois, il y a l'inverseur sur la porte Inde. Donc, l'horloge, elle fonctionne avec les autres registres et les autres mémoires. C'est juste. On a désactivé au moment où on connaît les autres en activité. Il y a l'horloge. L'horloge a deux périodes. A la période Lula. La période deuxième, 0. C'est ça. Après le front montant. Il y a deux périodes. Il y a deux parties. La partie deuxième, c'est 0. Il s'active la deuxième partie. Il s'active la deuxième partie. Il doit laisser le temps de propagation c'est-à-dire le signal avant de le capturer. Avant de le capturer. Avant de le capturer. Ok, il y a une remarque très importante. Il y a deux parties. Exact. J'allais te poser la même question pour quelques circuits où il y a des inverses à l'endroit. Par exemple, c'est pour retarder le signal. Ok. Il y a un retard du signal. Le retard du signal, c'est que... Donc Shof, je vais terminer ça. Je vais parler des registres. Comment les registres sont mis à jour. D'accord. On va vérifier la mémoire. À l'intérieur de la mémoire. Vous allez entrer à l'intérieur du circuit de la mémoire. Vous allez trouver RAM. Exact. Vous allez entrer à l'intérieur du RAM. Vous allez trouver la RAM. D'accord. La RAM Heavy, si vous observez, elle ne contient pas d'horloge. D'entrée d'horloge. C'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Ça, c'est contrairement à ce qu'on avait vu le MIPS. Le MIPS. Le MIPS. Il y a une autre pour le Right Enable et une autre pour l'horloge. C'est vrai. C'est très bien. Il y a une RAM pour l'horloge. C'est la RAM qu'on avait acheté. Les RAM, elles ne fonctionnent pas à partir de... Elles n'utilisent pas l'horloge pour sauvegarder. Qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles utilisent un signal. C'est le signal Right Enable. Si il est active, il ne voit pas l'horloge. S'il est active, il sauvegarde. S'il n'est pas active, c'est différent... Il y a plusieurs modèles de RAM. D'accord? Il y a plusieurs modèles de RAM. Le modèle qu'on avait utilisé dans le MIPS, il suit le même comportement d'un registre. Il sauvegarde lors du front montant. Oui. La RAM qu'on a acheté, c'est différent. Il n'y a pas d'horloge. Il y a un signal. S'il s'active, ça sauvegarde. Très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on avait l'horloge, elle est utilisée ici indirectement. L'horloge, elle est utilisée indirectement. Comment elle est utilisée indirectement? Elle va activer le signal d'écriture, la deuxième partie de la phase de l'horloge. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, pour les registres, les registres, quel est le temps de délai? Comment il est géré? Il est géré par, parce qu'on va trop s'éloigner, il va gérer par l'horloge. Si vous voyez l'horloge, par exemple, clock, il faut sortir vers le schéma global. Vous allez voir le clock. Oui. Le clock, elle contient deux sorties. Qui est le clock 1 et le clock 2? Le clock 2. Voilà. Le clock 1, c'est l'horloge normale. D'accord. Le clock 2, c'est l'inverse de clock 1. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Lors du front montant de clock 1, clock 2, c'est front descendant. D'accord. Et inversement. Pourquoi on utilise ça? C'est exprès pour les registres. C'est fait exprès pour garder un délai. Pour garder un délai de propagation. Pour laisser l'information se propager, à un certain moment, pour lancer le front montant. Le délai ici, c'est la moitié. C'est la moitié de la phase. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la moitié? On laisse à partir de... À partir du... Lorsque le fetch se termine. La partie, elle est supposée, faite, lors de la première moitié de l'horloge, la phase d'horloge. Pourquoi? Parce que... Première moitié, c'est lors du front montant. Après le front montant. Après le front montant. Je parle du front montant. Le front montant, le fetch va commencer. Il va perdurer la première moitié de l'horloge. Il va perdurer toute la première partie de l'horloge. Mais il doit se terminer lors du front descendant. Exact. Voilà. C'est pour ça, si vous voyez tous les registres, il utilise clock 2. À part... À part le registre D et R. Les autres registres, ils utilisent tous clock 2. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il utilise clock 2? Parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Lorsque j'aurai terminé le fetch, il va descendre le front descendant. C'est ça? Exact. C'est l'inverse. C'est bon. Le signal s'est propagé. Et il est arrivé vers les registres. D'accord? Voilà. La gestion du délai, elle est utilisée de cette manière. Quoique réellement, réellement, dans le Gigatron, il utilise une autre technique. Et il utilise un autre technique. C'est un autre circuit. Il utilise des portes logiques, etc. Pour retarder. La porte logique, elle retarde. Ils n'utilisent pas cette technique. Mais c'est peu importe. C'est pas ça qui nous intéresse. En plus, il ajoute un circuit logique. C'est pas numérique. On appelle ça un circuit RC. C'est un circuit qui retarde. Il retarde l'horloge. D'accord? Peu importe. On ne va pas entrer dans les détails. Le mohéma ou le principe. D'accord? Voilà. On continue. On continue. Voilà. On était dans le ST. Alors ça, c'est le ST. Comment ça fonctionne? En principe, on a tout parlé du ST. On doit juste faire une exécution. Est-ce qu'il y a des questions ici? ST, il est un peu compliqué. Non, non, non. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question. Il y a juste une information très importante que je dois mentionner ici. La première hypothèse, ou bien la première chose, postulat qu'on avait commencé, c'est de dire que le ST, il prend l'information de AC, il la met dans la rame. C'est ça. On avait commencé par ça. Ce postulat n'est pas totalement correct. Ça, c'est la définition globale de ST. ST, ça fonctionne de cette manière. Mais cette architecture, elle est un peu différente. Réellement, ce n'est pas l'accumulateur, elle prend du bus bleu. Réellement, la source, ce n'est pas le AC, c'est le bus bleu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire le bus bleu? C'est les deux bits qui vont décider c'est quoi l'information qui va entrer dans le bus bleu. Est-ce que tu te rappelles des deux bits? Accès au bus? Accès au bus, oui. Les deux bits. Il y a quatre possibilités. Ou bien à partir de la manette, ou bien de la rame. On ne va pas parler de la rame, la rame parce que ça sera une boucle. La rame, c'est des instructions interdites. D'accord. Quel est l'accumulateur? Ou quel est le... Quoi encore? L'opéron D. Oui. Voilà, voilà. Quel est l'accumulateur? Il y a une source, c'est un store. Il y a une source qui peut accéder. Le bus, c'est ça la source qui va être sauvegardée dans la rame. Potentiellement dans X et Y. Potentiellement. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, c'est pas ça... Donc, donc... Ça, c'est une arnaque. C'est une... Il y a une arnaque ici. C'est ça y est. Par définition, le store, ça prend du AC vers la rame. L'architecture est différente. Elle est plus flexible. Au moins, c'est... Elle prend du bus. Réalement, elle prend du bus. Elle prend du bus. Elle prend du bus. Elle prend du bus. Parce qu'une fois l'information est sur le registre AC, donc elle est sur le bus. Non, pas forcément. Tu dois l'activer dans les deux bits. Si tu veux que l'information part de l'AC vers la rame, tu dois choisir les deux bits. Je ne sais pas le code. C'est quoi dans les deux bits? Le code, je vais voir. Pour prendre, pour choisir l'AC, c'est 0,1. C'est 10. Ça va leur 2. D'accord? Si tu veux que l'AC détient le bus, tu dois mettre 0,1. Pardon, 1,0. Dans les deux premiers bits. D'accord? Donc, c'est... Donc, c'est... Normalement, c'est activé par le tristate... Le signal A. Le signal A. Je ferai le sur le... Il y a un tristate buffer juste après le registre AC. Oui, voilà. L'accès au bus, c'est par le tristate buffer. L'accès à des camels. C'est une condition. C'est ça la définition... C'est ça le job. C'est le travail du tristate buffer. C'est de limiter l'accès à un bus partagé. Un AC, si je veux vraiment que l'information part de l'AC vers la rame, je dois le choisir. Dans les deux premiers bits. Dans les deux premiers bits. Je dois mettre un 0. Alors, 10. D'accord? Pour le mode. Pour le mode, peu importe. Le mode. Ça dépend du mode. Les modes camels sont valables. Plutôt pour l'accès bus. L'accès au bus, si, par exemple, je choisis, par exemple, 0,0. Dans les deux premiers bits. On va prendre du D. Voilà. Le D vers... Vers la mémoire. Vers la rame. Très très bien. Vers la rame. Il y a des opérations interdites. Rame vers rame. Ça, c'est interdit. D'accord. Je ne peux pas faire rame vers rame. D'accord. Ce sont des opérations, en principe, interdites. Voilà. Tu ajoutes. Donc, on a la rame. La rame en entier. Pour l'écriture. Donc, l'information peut être écrite depuis D. Et depuis ASI. Ou bien depuis monette. Depuis IN. Ah, voilà. Sauf à partir de... De la mémoire. C'est exactement ça. Ça, c'est... Les opérations, c'est interdit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces opérations interdites. Je les ai modifiées. Il y a des opérations interdites. Tu ne peux pas les... Tu ne peux pas lire et écrire en même temps dans la rame. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai remplacées. Arrive la rame. Je les ai remplacées par les instructions dont elles sont sorties. Pour garder la compatibilité. D'accord. Voilà. C'est ça. C'est la modification. La modification, elle a été faite ici. Il y a des opérations interdites. C'est pas le mode. Il y a des opérations interdites. Il y a des opérations interdites. Je ne peux pas les utiliser dans Gigatron. Un an, je les ai récupérées sur Megatron. Pour implémenter les instructions dont elles sont sorties. D'accord? D'accord. Voilà. On a le... Voilà. Ça, c'est concernant le SC. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce qu'on fait des exemples? On peut faire un exemple. Voilà. Vous allez, par exemple, faire l'exemple... Dans la ligne ST, la troisième ligne, troisième colonne. Troisième colonne. Troisième colonne de ST. Troisième ligne, troisième colonne. Troisième colonne. C'est STY, adresse de DD, AC. Qu'est-ce qu'elle fait? En principe? En principe. Elle charge... Elle prend la valeur de AC. Pour l'écrire dans la RAM. Oui. On a la ligne. Elle aient l'adresse... ... Y. Et... C'est une adresse ou un$? Un$? Non, non. Un$ inmédiat. Ah, immédiat. Mode immédiat. Mode immédiat. Mais immédiat, est-ce qu'elle peut-être d'un email ou d'un email? Aie chose qui est de l'adresse. Malgré que c'est immédiate. $DD c'est la valeur de l'adresse. $DD c'est la valeur de l'adresse. $DD c'est la valeur de l'adresse. $DD c'est l'adresse. $DD c'est la valeur de l'adresse. D'accord. $DD c'est la valeur de l'adresse. $DD c'est la valeur de l'adresse. Voilà vous faites l'exécution. Allez on va faire l'exécution binaire. Tu fais sortir les codes binaires. Tu fais le décodage. Et tu vas faire l'exécution. D'accord. On va prendre les deux premiers bits. Donc on va charger vers le AC. AC, atteindre le signal. Donc c'est le 1-0. Le 1-0, voilà. Le signal est de l'Uc. C'est ? Il est de l'Uc. Oui. Le 1-0 c'est le 2. C'est le A-E. C'est le A-E. A-E, voilà très très bien. A-E, c'est le 360 buffer qui va laisser passer ? Le signal depuis AC. Voilà, ça veut dire c'est l'AC qui va prendre le bus. Le bus. Voilà très très bien. C'est l'AC qui va prendre le bus. Voilà très très bien. On va là, vous continuez. D'accord. Donc, le 3 bits qui se suivent, c'est le mode de dressage. Le mode, voilà. C'est quel mode ? C'est ST. Ah, c'est... C'est Y. Ah, c'est Y. C'est... C'est le 0-1 normalement. Non. Ah, c'est le 0-0-0. Non. Le mode, c'est la colonne. Le mode, c'est la colonne. La colonne, c'est quoi ? Le foug. Ah, la colonne, le foug. C'est 0-1-0. Voilà. 0-1-0. C'est quoi le mode de mktub ? Tiens. Je vais te contrer. Ce n'est pas l'instruction. Ah, c'est le 0-1-0. Donc, je vais faire sur le... C'est mktub dans la table. C'est mktub. C'est mktub. C'est mktub. Qu'est-ce que tu fais l'utiliser sur la colonne ? Ah, c'est le... C'est le YDAC. Voilà. YDAC. Que fait ce mode ? Le mode, donc... Il va... Il va... Il va charger la valeur de AC. La mettre dans la cellule ayant l'adresse YD. Ouais. Il mode, il y a deux opérations. Il mode, il va expliqué deux- Rag vers uit. Il qui? Il mode, il faut la puedier Warriors et West. C'est bon. Le mode, il y a l'option du Il y a le rouge, il faut la maillisation et l'adresse Y器. Je pense que c'est un peu plus. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas se faire en place. Non, parce qu'on ne veut pas qu'on a dans le cas. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il y a des comportements. C'est vraiment ? Il y a des comportements. Mais il y a des comportements. Mais il y a des comportements. Il y a des comportements. Donc, il y a un source CAC CAC On a des comportements. C'est un source CAC Mais je n'ai dit de «applique » Il y a 0. C'est un simulateur. Il y a 0. C'est un simulateur. Le 0 1 0. Donc, le 0 1 0. C'est un simulateur. On a l'activation Il y a l'LD Et on a l'activation Il y a l'EH EH, qu'est-ce qu'il donne ? MAU C'est le mode C'est le mode le plus important C'est le mode H1 Il y a la valeur de Y C'est une concatenation YD YD, c'est le même C'est le même C'est YD C'est l'adresse qui va sortir D'accord On a l'EH Dans l'EH Lorsqu'il vous donne l'adresse Il ne veut pas savoir Est-ce que vous allez écrire Ou bien lire Peu importe pour lui C'est le même mécanisme Il ne va pas changer C'est vrai Je vais prendre de AC Et je vais sauvegarder Dans le AMAU Parce que le matériel Je ne l'ai pas changé Il va me donner cette adresse Que ce soit pour l'écriture Ou bien que pour la lecture D'accord ? D'accord Le AC ? Faire le AC Faire le mode H1 Qui est le AC ? A Où est-ce que ça ? Il va être désactivé Le AC Il va être désactivé Voilà Très bien Il va être désactivé Il va être désactivé C'est bon Il va être désactivé Le BCC Ah d'accord Il y a un peu Le BCC est compliqué Très compliqué Le BCC Je vais vous réviser Je vais vous réviser C'est ce que je vais vous réviser C'est ce que je vais vous réviser Le BCC Il fait plusieurs compartiments additionnels Et on va les voir demain Et qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose C'est bon Le ST Qu'est-ce qu'il fait à lui ? Le ST Le ST Quel signal va sortir ? Il y a une commande Il va commander l'UAL Le ST Il va commander l'UAL Hum Quelle instruction Il va commander l'UAL Les instructions Les instructions Qu'est-ce qu'il va commander l'UAL ? Très simple et Il va de «Beкий » Il va mettre sur un signal de l'UAL Il va mettre sur un signal de l'UAL Elles commencent une instructions Or drivers Par exemple Non, ce sont plus techniques ono Mais il faut l'étudier, il faut savoir ce qu'il fait. On va l'étudier. He was visible Oui Est-ce que tu n'es pas que l'a joué Alors c'est celui que le CNEW Nous avons du A-L Alors A-L, c'est quoi le A-L? 것은 ici, il n'y a pas, il n'y a pas C'est R0 ? Oui, il faut savoir. Il y a toujours une place où tu sais les informations ou les signales qui ont l'UAR. C'est dans la table. Dans la table, il y a un text. Oui, il y a un text. C'est le même. Dans le Megatron et dans le Gigatron. Ce n'est pas le même command. Ce n'est pas le même encode. Mais ce n'est pas le même command. Est-ce que ce n'est pas le ST ? Oui, il y a 8. Ce n'est pas la table? �ot 0. 1 c'est pas 0. Primaires l'E, les après l'A. C'est dans le C'est dans line. c'est le 0. Oui, j'ai ce qui est pas de même raison, mais j'ai l'envie. Oui, on est-ce que je vais vous donner ce qui est de la valeur sur l'accumulateur. Vous avez l'accumulateur. Vous avez l'accumulateur sur l'accumulateur. J'ai l'accumulateur sur l'accumulateur. Comment est-ce que vous avez l'accumulateur de cette façon ? J'ai l'accumulateur en plus, on va vous donner un peu. La crumulateur. L'accumulateur Où est-ce qu'il va être sauvegardé ? L'accumulateur L'accumulateur est désactivé L'écriture 4 Ah oui, c'est l'accumulateur Il va être écrit potentiellement dans X ou Y Si les modes que vous connaissez sont choisis Les modes 5 et 6 Est-ce que vous me suivez ou pas ? Le mode 5 5 ou mode 6 Si potentiellement mode 6 et mode 5 ont été choisis avec ST, là l'accumulateur sera la valeur de l'accumulateur sera sauvegardée dans X et dans Y parce qu'ils sont passés par l'UI D'accord ? D'accord L'accumulateur elle fait passer dans cette instruction ST elle commande l'UAL pour faire passer la valeur A Qu'est-ce que tu veux dire ? Le mode Ils sont aberrant Non Si j'utilise Si j'utilise le ST j'utilise l'instruction ST avec le mode 5 ou 6 Donc je vais prendre la valeur de l'accumulateur toujours 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 Quelque soit le bus bleu Et on sauvegarde toujours dans la rame ? Le bus bleu dans la rame ? Non L'instruction ST Elle va toujours prendre du bus bleu et sauvegarder dans la rame ? Non Elle va toujours prendre du bus bleu et sauvegarder dans la rame ? Ah du bus bleu ? Toujours du bus bleu Où est-ce que j'utilise dans la rame ? A quel endroit la rame ? A quelle cellule ? A quelle adresse ? La cellule qui se trouve dans D Non ? Ca dépendra du mode On a dit que le mode 5 par exemple Non On a dit que le ST en global On va résumer le ST On va résumer le ST Le ST toujours il fait ça Il sauvegarde la valeur se trouvant dans le bus bleu dans la mémoire D'accord A quelle adresse ? A quelle cellule ? C'est quoi la cellule ? Ca dépendra du mode Ca dépendra du mode Ca dépendra plus précisément de la partie gauche ou bien avant la virgule du mode entrecroché Ca dépendra de cette adresse D'accord Ah très bien Et une des bas que vous m'avez dit Ah c'est un instant un instant Je vais juste continuer le résumé Je vais vous laisser questionner Qu'est-ce qui reste ? Il y a des cas particuliers Le cas particulier c'est le cinquième et le sixième mode Si le cinquième et le sixième mode a été choisi A chaque fois le ST elle fait passer la valeur de l'accumulateur vers la sortie de l'UR à chaque fois quel que soit le mode à chaque fois mais si le mode 5 ou 6 a été choisi X ou Y va prendre la valeur de AC Peu importe le bus quelle que soit la valeur du bus et toujours on a la valeur qui se trouve dans le bus a été sauvegardée dans la RAM D'accord C'est ce que je voulais je savais je savais le résumé est un peu ambigu je vais vous donner un truc concernant ce processeur ce processeur la conception elle était faite en inverse je suppose je n'étais pas dans leur tête mais c'est ça c'est ça il n'y a pas d'autre explication elle a été faite en inverse qu'est-ce que ça veut dire en inverse ça veut dire en principe la conception tu écris le jeu d'instructions après tu crées l'U.C. qui va exécuter ce code d'instructions mais ils sont fait l'inverse ils sont cru qu'est-ce que l'U.C.U. après l'U.C.U. il y a des instructions c'est ce qu'il fait c'est pour ça les instructions bizarres qu'est-ce qu'il y a des instructions bizarres que c'est les instructions bizarres d'accord voilà voilà c'est bon voilà on salait ici il y a-t-il des questions pour le moment pour le moment c'est bon c'est bon l'instruction de l'Akhra, la dernière est assez difficile on a essayé de réviser ce que l'on vient de faire on va faire ça demain demain est-ce qu'il s'est terminé ? non, il s'est terminé il s'agit d'Internet en principe oui, il s'est terminé on va le faire le matin, il s'est terminé ah, je ne pense pas, parce qu'il s'est terminé le dernier jour oui, mais il s'est terminé il s'est terminé on va voir la nuit, si on va aller à la nuit oui, on va faire un déjeuner on va faire un déjeuner on va faire un déjeuner donc dès la nuit, l'UCCA, l'Azuz on va faire un déjeuner on va faire un déjeuner oui, on va faire un déjeuner mais on va parler en principe on va faire un déjeuner l'accentesbre est en train je peux rédiger oui, 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 oui en principe pas, en principe en principe on peut les digérer on va vérifier mais en principe c'est bon voilà c'est bon, voilà, merci beaucoup c'est bon, c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon